ouais je vois le marqueur avec le point d'insclamation et c'est vrai qu'il n'est pas il n'est pas particulièrement tu fais des bauds raisonnable toujours sauf quand j'oublie et j'oublie que que 30 fois entre le premier et le 30 du mois le point d'exclamation le problème c'est que je vois pas du tout le point d'exclamation donc pour moi j'ai dû manquer une zone quelque part et après c'est tout petit bruit pour dire que tu level up ouais c'est ça attention à pas de faire toucher par leur état c'est ça le truc avec le petit crâne là ouais je me suis fait toucher mais je l'ai pas ressenti et marchent pas dans leur sang non plus ouais je m'en suis rendu compte après ah c'est quoi là dedans là bas on va y aller justement je me demande si j'ai pas raté une porte attention à pas tomber par contre ah genre il y a un gros trou eh beh c'est où il y a des trucs en dessous tu as vu ouais mais je suis déjà allé en dessous mais clairement j'ai dû rater quelque chose il y a un truc en face et en haut on dirait on peut peut-être passer par le dessus est-ce que ce serait pas une connerie avec un faux mur je sais pas honnêtement je serais pas surpris que les faux murs sont pas uniquement chez uniquement dans certains mondes c'est pas super accès magique tu vois ça c'est ce qu'on voit là haut ah oui je suis allé récupérer le loot d'ici il y a jamais quelquefois qui était pas mort mais j'ai pas l'impression qu'il y a autre chose non le chien va pas dedans non plus combien mes deux petites invoques dans un niveau je pourrais les changer pour une grosse invoque oh c'est pas beau ouais c'est pas beau ouais c'est pas beau Ah ici le... Oh non 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 ici c'est pas bien Ouais tu vois c'est pour ça qu'il y a plein de rouges partout Euh t'as fait le tour ? Oui c'est une zone qui est compliquée à explorer Ouais en fait j'ai l'impression que c'est genre pour déliminer la fin de la map Ouais c'est ça c'est le mur en vide dont je parlais tout à l'heure Non 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 je suis désolé Dès que ton écran commence à varier de couleurs c'est que tu peux pas passer Ouais j'ai l'impression que la zone elle est plus ou moins grande selon les endroits Donc ça doit être une zone délimitée aux X mais... Y Ah non j'entendais les gens s'aventurent Ah non j'entendais les gens s'aventurent Pour vers moi tu devrais pas être fête Ouais je regarde juste vite fait par là Ici là il y a un espèce de vaisseau bizarre Je sais pas si tu l'as déjà vu Si si au milieu Et... Je vais laisser un point là Et je vais aller vers toi Le point doit être sur ton chien je pense Ah si euh... Ouais je sais pas Non pas vers là, pas vers là Ah c'est quoi ça ? Ennemis Super Euh... Eh ben écoute j'ai aucune idée d'où toi t'es T'entends plus J'ai aucune idée d'où toi t'es Euh... Donc là j'imagine que je suis derrière toi T'es pas loin Tu ouvres ta note Sur ta droite Ah ouais mais j'ai essayé d'aller à droite et ça m'a fait vomir Hum hum A droite A droite Attends juste un truc euh... Non Il y a peut-être quelque chose là mais j'en doute Bah là il y a une pierre machin Ok bouge pas Bouge pas Je vais te rejoindre Faut juste faire le tour du gros vaisseau quoi c'est ça ? Oh c'est quoi ça ? Il y a un... Il y a un nono qui montre l'heure Ah bonjour Il y a quoi ? Euh... Un truc qui fait de la lumière Il y a un truc qui fait de la lumière d'accord Ouais T'es toujours aussi avare de détails à ce que je vois Ouais je... C'est quoi ? C'est sur la map ? C'est comment ? Non c'est une petite statue qui fait de la lumière en mode coucou Ok où ? Mais là Ah c'est pas une statue ça ? Ouais c'est un peu comme euh... Ouais ça c'est une lampe comme dit... Enfin c'est une balise mais... A-Akta vient de Tatouin faut pas lui en vouloir nous aussi on a la technologie mais ça je suis désolé ça ressemblait aux autres statues ouais non il ya aucune et c'est quoi le truc là haut là 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 je sais pas je suis pas du bon côté par rapport à toi tiens j'ai trouvé quelque chose ouais ça j'ai vu ouais moi j'avais pas vu il sait peut-être qu'il ya une âme là dedans ah je croyais que ça faisait partie du vaisseau ça alors ça fait partie du vaisseau en fait j'ai été scanné pourquoi attend j'arrive bouge pas si après se trouvent les directions pour le fonctionnement normal et sécurisé d'un élément tu l'as peut-être trouvé pour les procédures opérationnelles et des informations complémentaires veuillez consulter la base de données des archives directives numéro un inspection préliminaire avant d'entrer dans l'élévateur gravitronique il est impératif de procéder à une inspection préliminaire complète sous ses principaux proposants l'élévateur doit rester éteint pendant cette opération directives numéro 2 saut gravitronique après être entré dans l'élévateur mais avant son activation vous devez procéder à une inspection secondaire de tous ces saut gravitronique attention si l'inspection des saut gravitronique révèle la moindre anomalie interrompez immédiatement l'utilisation de l'appareil directives numéro 3 diagnostic à froid si les saut gravitronique ont passé l'inspection les opérateurs doivent initialiser le programme d'autodiagnostic à froid attaché le Attends, attends. En mode de remplissage demi-plein. Une fois l'alimentation enclenchée, lancez le programme d'autodiagnostic opérationnel. Directive numéro 6. Utilisation. Après la fin du programme d'autodiagnostic opérationnel, détachez les verrous de sécurité du support principal. Ok, pourquoi il me dit tout ça ? C'était le petit bouquin ? Quoi ? C'était le petit bouquin ça ? Ouais, ouais. Non. Non, oui, non, peut-être. Non. Non, généralement quand c'est fait... C'est que c'est pas ça. Ok, tu voulais me montrer quoi ? Avec ça ? Euh, oui, non, je regardais s'il n'y avait pas un truc sur lequel on pouvait cliquer ou quoi. Hum hum. Ah, attends, j'ai une idée. Non, le chien tout seul ça fait rien de l'outil. Évidemment. Eh, on sait jamais ? Acta, ça va pas marcher avec toi, tu viens à peine de débarquer dans ce monde. Mais non, mais pas avec moi, avec le chien. T'as aucun item. Oui, ça va pas marcher avec le chien. Euh, qu'est-ce que tu voulais me montrer ? Euh, je sais plus moi. Ah oui si, il y avait une plateforme vers le haut dans le même vaisseau là. Je sais plus où, quitte pas. Peut-être pas le même vaisseau du coup. Là-bas, là. Ça, devant ? Ouais. Nexus du spectre, on y vient. Ah. Ok, suis-moi. Ouais, avant que tu repartes, on te perde. Ah. Il a failli qu'un chargeur pour le tuer. D'accord. Pauvre chien, c'est mal aimé. Non, pas mal aimé, mais je t'avoue que je suis perdu. Ça me tape un peu sur le système. Continuez à tirer. Il faut grimper ici, c'est mieux. Oh, à gauche, il y a des trucs. Ouais, mais c'est pareil, on peut pas aller bien loin, je crois. Bah, à gauche, enfin, disons que si on reste tout droit, on devrait pouvoir choper la ligne qui va bien. Ah oui, j'ai manqué un truc là-bas, ouais. Ah, mais c'est ça que j'avais essayé de débloquer tout à l'heure et j'ai fait une forme de perdre. Ah non, ça fait mal. Le spectre, priorité. Mais il reste plus que lui, non ? Je sais pas. Ah non. Mais ouais, le spectre, globalement, va buffer n'importe quel hostile. Oh, est-ce qu'il y a un truc à faire avec chien ? Est-ce que c'est notre cinquième ? Ouais, cool. C'était le cinquième. Tu vas pouvoir récupérer un bon loot, je pense. Je recule par contre ? Parce que... Il va peut-être se faire enlever. Ouais. Se faire enlever par un truc qui veut taper ? Vous pouvez le taper ? Non, non. Ah. Et si on le tape, ça fait quoi ? Je le tape pas. D'accord. Voilà, il y a du loot dans ces sarcophages là. J'ai pas envie que tu bousilles le truc qui permet d'avoir le loot. Ben, c'est pas du qui nous donne du loot, non ? C'est le sarcophage qui donne du loot. Ben ouais, mais du coup, le truc, il nous a enlevé le loot. Non, non, non. Le truc nous permet d'accéder au loot dans le sarcophage. Oui, voilà, c'est là où je suis tombé tout à l'heure. J'ai confondu deux endroits. Ben, ici, je pense qu'on peut y aller. Oui, oui, c'est un endroit que j'ai pas fait, ça. Ok, je peux aller s'ouvrir, alors. Ça doit être ce que je cherche depuis tout à l'heure. Après, peut-être que si tu tires sur le robot, il y a du loot. Mais dans mon premier run, je veux pas le détruire. Pourquoi il y a un deuxième monsieur œil, ici ? Un deuxième œil ? Ah, pour ouvrir le sas, pour... Rentre, prends-tu surmer le sas. Mais le sas, c'est déjà... Pas. Voilà, comme ça tu comprends de quel sas je parle. Ouais, ça c'est nouveau. C'est inexploré. Passe devant, je garde la porte. Ah, non, ça c'était... Ça a l'air important. Ah, cool, incident. Des inignes. C'est l'air, sans qu'elle se tombe, mais le Péristron m'assure que celles-ci sont toutes accrées dans la marge de Pollywood. On m'a ordonné de me présenter aux chambres. La maison Al Maroon est censée être concertée dans l'une des chambres supérieures. J'imagine que les chambres elles-mêmes offrent une protection bien supérieure à celle de l'hycémie du Star. Alors j'ai décidé de rester ici et de superviser manuellement les systèmes. C'est donc... Peut-être que ma présence sera la plus dérouillée. On a eu un éclat de Staz, on prend un éclat d'âme et c'est dans l'autre rouge. C'est bien les deux trop ? C'est pas la question, c'est juste que... on sait de quelle couleur ils sont. D'accord. Il n'y a rien d'autre je suppose. J'ai rien vu. Je vois pas de portes, je vois pas de passages particuliers. Non bon on peut y aller. On va regarder au-dessus s'il n'y a pas des trucs. Ton chien qui a saignement non ? Actuellement impliqué. Aucune idée, il y a marqué 2 minutes, mais je sais pas de quoi. Ah bah... Non. Je ne sais pas. Je sais même pas où je pourrais le savoir en fait. On va reconnaître le symbole mais... Non, ça ne me dit rien du tout et en plus il ne perd pas de vie donc... C'est probablement la maddiction vu qu'il est au cac. On regarde le feu au-dessus s'il n'y a rien. Ouais, ça marche. Euh... Ah non, c'est toi. Ça faisait un symbole bizarre. Nope, c'est la fin de la map. Ok, bon. Progrès. Attends, par là il y a un truc. Non, c'est la fin de la map. Oh... Petit progrès. Mes progrès. Euh, il y a un truc là-haut, là, qui brille. Il y a un trou... Ouais, il y a un trou jaune mais il y a un trou dans la montagne que j'ai l'impression. Non, c'est juste un pod. Oh, il y a un truc qui brille au fond, là-bas. Espèce de gros frigo. Espèce de gros frigo. Ah, c'est des cailloux, non ? Ça, là-bas ? Merde, c'est un truc de pink qui est quand même sévère. Ah, merde. Ça, là-bas ? Ouais, c'est compliqué de dire des trucs. Euh, ouais. Ça a l'air juste d'être un morceau du... Et là, tu y es allé ? Ouais, je suis allé. Je sais pas, on peut essayer d'interagir, mais... Je crois avoir vérifié ça de mes pédales. Ah, je suis tombé. Hop là. Il n'y a rien là-bas, là. Enfin, normalement, il n'y a rien, en tout cas. Oh, tu veux checker ? Non, pas maintenant. D'accord. Si c'est un loot rouge, en plus, j'aurais dû le voir d'office. À moins que je sois confondu avec des munitions, mais... J'en doute sérieusement. Ah, je peux rien prendre d'autre. Et là-bas, on connaît déjà, c'est ça ? Ah bah non, je ne suis pas d'accord. Là-bas, on connaît déjà, ouais. Au moins partiellement. Là-haut ? Ah, oui. Et ces petits trucs-là, tu les as grimpés dessus ? Ces petits trucs-là. On peut déjà aller donner le morceau d'âme que j'ai récupéré. Ou aller parler à... à grand-père. Ceux-là, il faut que tu dégammes le cœur. Ouais, le cœur. Tu dégammes les boules d'énergie, mais ensuite... Ok, donc grand-père, il est où ? Moi, je pense que la question importante là-dedans, c'est... Est-ce qu'il raconte des histoires ? Et on connaît, ah oui, si, la pile en face de nous. C'est un endroit qu'on connaît, non ? Je ne sais pas, où ça ? Je ne sais pas sur quoi tu tires, je ne sais même pas où t'es. Genre là. Ping ? Oui, non mais ça, on en a parlé, c'est le... Où tu as la map ? C'était juste pour être sûr, mais le truc, c'est que moi, j'ai une minimap et une map qui ne sont pas forcément... Ouais, mais ça, on vient de le visiter. C'est le Nexus suspect. J'étais pas sûre s'il y en avait un seul ou s'il y en avait plusieurs. Alors où t'as map ? Et tu le verras. Mais non, mais ouais, il n'y a pas de nom. Comment ça, il n'y a pas de nom ? Il n'y a pas de nom sur la map. Mets ta souris sur la porte. Ah, ok. Comme un sentiment déjà vu. Ouais, ouais. Mais c'est pas grave. Mais tu vois, je me demande si... Parce que là où on a trouvé le fragment d'âme, il n'y avait pas de donjon ou quoi que ce soit. Donc là où on a fouillé tout à l'heure... Il doit y en avoir un quelque part qu'on manque à chaque fois ou je ne sais pas. Mais c'est bizarre. Ok, dans tous les cas, on va... Hop, suis-moi. Et comment le toogle de la lampe torche, je l'ai, hein ? Elle. Ah, merci. Comme light. Ouais, mais moi j'avais été comme torch. Elle n'est pas le bon, c'est tout. Oui. Mais de toute façon, ici, lampe ou pas lampe, tu ne vois rien. Oui. C'est ça aussi qui facilite pas ici. Tout se ressemble, quoi. C'est une horreur. En plus, il y a pas mal de bâtiments qui sont identiques. Et qui ne sont pas très loin des uns des autres. T'es sur un grand vaisseau, donc forcément... J'ai explosé. Même pas, t'es sur le vaisseau. C'est pas un bon moment, c'est déjà ça. Tiens, ouais, je vais te montrer un truc assez cool. Que j'ai vu pendant l'entre-deux stream. Bon, déjà, on va aller parler aux vieux. Ça marche pas. Ah, venu ce vieux-là. On va refaire tous les dialogues au K.O. Il me s'y sent avant l'entrée de Méroud. La surpour, certes. Il n'a pas... Je ne sais pas ce qui est advenu trouver Talrata. Rapporte-nous. Il y a même pas. Arrive. Et si il y a des anneaux, des trucs comme ça. N'hésite pas à... Rapporte-duire la recherche de les talents. N'hésite pas à jeter un oeil. Il n'y a rien qui m'intéresse. Quand ils disent augmente la charge équipée... Oui. De 50. Oui. Est-ce qu'ils parlent du nombre de munitions que t'as ? Pas du tout. Ok, tout va bien alors. Parle de la charge équipée. Qui joue sur ton poids, qui joue sur ta pénalité d'esquive. Ah ouais, moi je ne suis pas du tout là. Et du coup, il y a deux ascenseurs. Oui. Par ici. Ok. Et le journal, là, il dit quoi ? Par ici. On verra le journal juste après. C'est cosy ici. J'imagine que t'as fouillé les côtés. Ouais, ouais. Il y avait un petit peu de doute. Mais tu vois, même ici, je ne peux rien faire. Et je ne sais pas du tout pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne peux pas grimper ici non plus. Déception. Eh. Les dizaines voire des centaines d'oeufs s'agitent et roulent dans les pelliquides. Il semblerait que certains de l'isir aient survécu après tout. Qu'est-ce qui est trop bien ? Regarde le mur. Quel mur ? En face, derrière. Ah oui, les ombres. Ouais, bien sûr. Non mais du coup, en fait, t'étais devant et ça te faisait plein de tentacules qui faisaient... Ah merde, j'ai pris l'ascenseur. Le revers. Ok. Je suis activé sans faire exprès. Je te le remords. Ok. Hop, je vais lancer le journal pour que je vous l'ai dit. Ok. Un très innombrable siècle. Nous avons atteint notre destination. Le berceau de la création. Alepsis Dora. Tous les chemins nous ont menés jusqu'ici. Au sein de ce... Gouffre noir, tous les courants stellaires de l'univers sont guidés et formés. D'une chorégraphie éternelle suivant la danse des galaxies. Nous ne sommes pas venus ici en pensant y trouver une forme de vie, car rien ne pourrait survivre à ce néant qui a consumé une centaine de trillions d'étoiles. Non. Nous y cherchions l'origine de l'univers. L'entropie est implacable, mais peut-être existe-t-il un moyen de l'inverser, ou encore, de recréer sa formation. Un moyen que nous espérons trouver ici, au début et à la fin de toute chose. Nous avons découvert tellement plus que ça. Nous avons collecté et déchiffré une... une quantité incalculable de données de l'intérieur et... Et bien que les résultats soient loin d'être aussi probants que nous l'aimerions, une tendance a clairement émergé. L'univers n'est pas régi par des forces aléatoires. Il est malléable, calculé, sujet à une force algorithmique, qui témoigne d'une conception artificielle et, si j'ose dire, intelligente. Un créateur. Nous devons en savoir plus. Certains d'entre nous veulent pénétrer dans le trou noir, dont l'idée de rencontrer notre ostensible architecte. C'est un désir logique quand on voit la maigreur de ce que nous avons appris à distance. Mais cette idée me met mal à l'aise. Une odeur nauséabonde se dessine à l'horizon du temps. La braise d'influence m'en montrera davantage, mais... cela prendra du temps. Heureusement, ceux qui sont prêts à affronter Alepsis Thora sont une minorité. Les brisirs se sont toujours fiés à l'attrition des astropathes. C'est le plus même de notre existence. Les brisirs ne changeront pas de cap maintenant. Ah, et je vois que... Au lieu d'en récupérer trois de l'éclat d'âme... Tiens, tu peux te mettre au mieux. Ça passe tout juste. Ah non ! Le chien est tombé de la plateforme. Il est passé à travers. J'ai trouvé les éclats d'âme, maintenant je suis lancé chercher l'œil omniscient dans le temple des astropathes. Donc on va voir pour ce temple. Ok, let's go ! Je suis d'accord. Non, en plus il était tranquille, il était bien assis sur la plateforme et tout, et puis... A travers la plateforme. IRL, je les aime beaucoup, les toutous. C'est juste que bon, c'est un tas de pixels ici, donc ça va. Ouais, franchement, dans le jeu, en vrai, il est increvable. On va aller au catalyseur, comme ça on va pouvoir récupérer le cinquième lot. Let's go ! Il va bien quand même ? Ouais, ouais, ça respawn dans tous les cas. Mais même, il lui est arrivé de tomber par terre, mais c'est un peu comme les pokémons, tu sais. Il est KO, mais ça va, il respire deux secondes, et ça ira mieux, quoi. T'inquiète, Acta, on verra tout ça dans ta partie. Euh, oui, je t'en. Un très bon chien. Il soigne, il attaque, il traise... Il fait ouaf. Il va plus ou moins là où tu lui dis d'aller. Il refait ouaf. Il fait pas trop ouaf. Par contre, moi, je siffle beaucoup. Je sais pas où t'es parti, là, quoi. Reviens. Alors, je continue le chemin. Ouais, descends. Il y a du lot pour toi. Ouais, mais c'est... Oh ! Attends, arme de poing quelque chose. T'as cliqué qui, ça ? Ouais, là-dessus. Tu vois les cinq capsules qu'on a appréciées ? Oh ! Ah, mais c'est... Les capsules, d'accord. Non, mais ok. Tire étoilée. Tire en projet... Alors, euh... Le nom de cette arme n'est pas une figure poétique. D'un point de vue technique, elle utilise des rails gravitationnels afin de lancer des sphères de plasma miniature. De véritables petites étoiles. Le Big Bang concentre toutes les charges actuelles du mod dans le prochain tir. Le projectile inflige 107 points de dégâts directs. 107 dégâts... 101.7 pardon, dégâts explosifs par charge consommée dans un rayon de 5 mètres. L'explosion applique brûlure, impligeant 93 dégâts en 10 secondes par charge consommée. Toute charge supplémentaire consommée augmente tous les dégâts de 5%. Nombre de charges maximum, 5. Non. Mais moi j'ai pas de truc de mod, donc euh... Mais non, mais il est de base dessus. Ben... Ah non, c'est chaque tir qui concentre tous les tirs, ok. Pardon. T'as ta possibilité d'essayer de tir chargé ou pas ? Non, non, je peux pas faire de tir chargé. Ok. Non, regarde. Et là je lâche. Faudra faire quelques... Non, non, mais tir chargé avec le mod. Faudra faire quelques kills avant d'y avoir... Ah oui, pardon. Ah oui, en faisant F. Oui. Je sais jouer au jeu. C'est pas grave, il est... T'as eu ta journée de travail dans les packs. Ah non, mais il y a des journées comme ça, ça te rend complètement con. Oh le board. Ah merde. Je te le renvoie. J'aime pas les ascenseurs dans le jeu. Les ascenseurs sont pas super bien foutus pour le minutier. Bon, reste que ce temple. Il est où ? Prison oublié. Domaine Plutride. Cabot sans forme. Nexus du spectre. C'était l'œil quelque chose qu'il fallait aller ? Non. Je cherche l'œil omniscient dans le temple des astropathes. Oh, attends, le temple des astropathes, c'est... Elle est où, cette zone ? Elle est où, cette zone ? Oulah, pardon. Euh... Je suis désolée, j'ai pas du tout retenu les noms. Tu serais bien sur la map ou pas ? Non. Ok. Ok, c'est pas grave, on va aller à la prison déjà. Je peux voir ce que ça veut dire. C'est peut-être là, non ? Ah, c'est pas la prison, c'est là où il y a le mec qui engueule. Ouais. Ok. Généralement, tu n'es pas à la prison, là où tu fais aussi sommeiller tout ton peuple. Et est-ce que l'un dans l'autre, c'est des gens qui sont enfermés ? C'est pas exactement la même chose. Pas pour les mêmes raisons et ni dans les mêmes conditions, mais... Ah, t'as pris cette arme. Imagine, il y a un problème. Tu ne peux plus les faire ressortir, du coup tu l'appelles la prison. Non. Non. Ok. Non, ça ne me semble pas au petit... au carré de rentons. Non, j'ai pas dit de faire les deux rentons, je peux l'appeler comme ça. Je sais pas, c'est comme si on appelait l'hôpital ou la maternité si on l'appelait la fondeuse. Le vocabulaire, c'est important. Bah, il y a des endroits auxquels on a donné des noms pas terribles, en vrai. Ok, qu'est-ce qu'il va me dire ? Donc, vous les avez trouvés. Ok, cool. La braise voit tout. Oui, apportez-les-moi immédiatement. C'est parti. Ah ! Oh non, on va tellement mourir. Mais non. Encore un mec toxique. Les éclats d'âme, donnez-les-moi. Et toi encore, t'as un masque. Pendant des siècles, j'ai attendu. Maintenant, je peux enfin trouver la paix. Sachant que tout ce qu'il reste de mon peuple sera préservé pour l'éternité. J'ai créé une arche afin de préserver ce qu'il reste des brisirs. Même si tout Nerud cesse d'exister, mon arche survivra. Et ses éclats rejoindront la conscience des innombrables autres qu'elle renferra. Surprès. Alors, c'est lui que je suis venu tuer. Notre destin est inévitable. Le conservateur ramènera Nerud à Alepsis Thora. Il n'en émergera pas une seconde fois. Tout ce qu'il reste est vous-même. Dites-moi, croyez-vous au libre arbitre ? C'est parce que vous ne voyez pas. Pas comme moi, je vois. Autrefois, je croyais au libre arbitre. Depuis, la braise d'influence m'a montré le destin de toutes choses. Pour les brisirs, la liberté était une illusion. Toutes nos réussites nous ont mené ici, à Alepsis Thora. Chacune de nos actions depuis était inévitable. Et pourtant, je n'avais pas prévu votre arrivée. Ou peut-être ai-je simplement refusé de la voir. Je vous inviterais volontiers dans l'arche, petit être. Vous feriez un merveilleux ajout à l'éternité. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? L'immortalité. Faire partie de quelque chose de plus grand que vous. Nous rejoindrez-vous. Allez, en route. Qu'est-ce que tu dirais que tu as ? T'as eu l'occasion de suivre le scénario de cette zone ou pas ? Pas trop, trop. Enfin, genre, j'avais vu le début, quand tu es arrivé, il t'a dit que tu étais sur le vaisseau. Mais je ne sais pas pourquoi je n'avais pas capté que tu étais toujours sur le vaisseau. On peut lui poser des questions ? Vous devez avoir la conviction que votre volonté vous appartient. C'est ainsi que les vivants endurent leur brève existence. Donc, qu'en dites-vous ? On va dire non. J'ai qu'à la question d'abord. Le vent s'écoule, petit être. Faites bref, puis prenez votre décision. Comment manger des gens peut les sauver ? Vous êtes tellement bornés. Ce qui est consumé ne cesse pas d'exister, mais fait simplement partie de quelque chose de plus grand. Votre conscience ne sera pas éteinte, mais préservée pour l'éternité. Et si vous vous trompez ? Je suis l'astropathe Prémis, premier parmi ses égaux. Et dernier représentant de mon peuple. C'est ma prévoyance qui a trouvé Alexis Thora. Qui m'a sauvé, moi, et tous ceux qui se trouvent dans mon arche. Je ne me trompe pas. Comment est-ce que vous avez survécu à ce trou noir ? La braise d'influence m'a montré le chemin du berceau de la création. Et m'a donné la sagesse de construire cette chambre. Et à présent, j'ai consommé davantage de la braise que qui que ce soit avant moi. Elle m'a rendu immortel. Et m'a donné une clairvoyance infinie. C'est ainsi que je vis. C'est ainsi que je sais. Le conservateur veut être mort. Cela suffit. Le conservateur est en train d'agir. Et je me dois de faire de même. Parlez. Avez-vous décidé de rejoindre mon arche ? Non, mais non. Non, merci. C'est ok, Acta ? Oh, c'est ok pour dire non. Je n'ai pas envie de me faire bouffer. Je viens juste d'arriver. Exactement. Non ? La seule forme de vie que les Drizir ont découvert depuis des millénaires. Tout ce qui reste dans cet univers. Ce serait une terrible perte de poursuivre sans elle. Nous n'en ferons donc rien. Votre volonté n'a pas plus de poids que celle de l'univers ou la mienne. Vous nous rejoindrez, petit être, par n'importe quel moyen. J'adore l'inexpressivité de son visage. Pardon. Ok, baston. Alors, attaque ! Ah, c'est bien, il tue ses propres alibes. Je suis à terre avec toi. Ah merde, attends. Ah, putain, je suis coincé. Envoie directement le chien, s'il te plaît. Je ne sais pas comment ça va. Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais il n'est pas très confératif. T'es bientôt en, soigne-toi. C'est ce que j'ai essayé de faire aussi. Oui, oui, j'avais pas le... J'ai le problème de timing. Merci. T'as soigné ? Oui, oui. Aïe, ouf, ses jambes, grosse, perte de vie. Ah, il faut sauter. Tu peux tirer sur les bouboules quand il en envoie. Ah, j'ai essayé de tirer sur les sarcopages, ça marche pas trop bien. Ah merde, j'ai plus de balles. Il y en a sur le terrain. Ah oui, j'ai aussi l'autre. Attends, je l'ai essayé, ça. Mais... Ah non, j'avais esquivé, c'est scandaleux. Ah bah, bien joué. La bille épicée. Il y a un autre segment. Il faudrait que je la porte tout à l'intérieur. Et bah, il était moins toxique que ce que je croyais. Et je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de... Je pensais qu'il y aurait ? Beaucoup plus de trucs... De poison, ce genre de machin. Avec toute cette zone verte. Non, mais c'est pas une zone qui est toxique. T'as vu comment on a gerbé partout ? Ouais, mais c'est pas la même chose. T'as pas de poison dans cette zone. Ça fait rien quand on tire sur les gros tonneaux verts. D'accord. Ok, on va retourner voir le navigateur. Ou le conservateur. Il va être content. Ouais, on va utiliser ça pour ce TP, je suppose. Le chien fait médic, il est bien formé. Ouais, je sais pas comment ça marche, par contre. Parce que ça a l'air assez lent ou pas super intéressant. En fait, c'est assez intéressant quand t'es tout seul. Mais quand t'es... Globalement, en fait, le plus gros problème de ce jeu au niveau du maître chien, c'est que ton chien, il est quand même assez autonome. Genre, s'il est autour de gens d'ennemis, il va les attaquer. Et si tu lui dis de revenir, il revient, etc. Enfin, globalement, t'as trois ordres possibles pour le chien. Soit tu lui dis d'aller quelque part. Quand tu lui dis d'aller quelque part, soit c'est genre une zone. Et du coup, il va par là. Et s'il y a des ennemis, il va les attaquer. Soit c'est genre vers quelqu'un. Et du coup, c'est pour lui dire, tu restes avec lui et tu le protèges. Donc tu vas attaquer les gens qui sont autour de lui. Soit t'as quelqu'un qui est down et tu peux lui faire le même signe vers la personne. Et il va aller soigner la personne. Ensuite, tu peux lui dire de revenir vers toi. Mais il faut que tu me vises. Avec un autre. Attends, pour Raze, il faut que tu me vises ou il faut que tu vises la direction ? Non, il faut que je te vises toi. Ok. C'est pareil pour protéger. Sauf que le truc, c'est que de base, il peut aussi te Raze sans que je lui dise quoi que ce soit. à partir du moment où il est suffisamment proche de toi et de moi. Parce que de base, il va avoir tendance à être vers moi. Et le problème, c'est que les machins de direction, comme vous avez pu le constater, ne sont pas super super précis. Genre, là, moi, je vais pinguer un endroit. Genre, là, j'ai pingé la statue à gauche. Le ping, il est genre... Alors, je ne sais pas où... Ah, il est en plein milieu. Il est sur moi. Ah, ok, bah voilà, parfait. Et genre, typiquement, ça, c'est le genre de truc qui fait que ça ne marche pas trop bien, quoi. Et ça, même solo, ce n'est pas super super efficace. Je pense que la gine était exacte. Maintenant, si vous voulez bien me le donner... J'ai oublié de regarder exactement ce que c'était. C'est quoi ? Je vais garder ça. Vous comprenez le poids de cette décision, n'est-ce pas ? J'espère que vous allez mieux y réfléchir. J'imagine que je peux en parler après. Les connaissances... Bill. Écodescence brillante. Vous pouvez encore entendre la voix d'Hotelrata à l'intérieur. Il ne communique pas par des mots, ni même des images. Mais vous connaissez ses pensées, comme si vous partagez une même conscience. C'est vachement cool. Bill épicé. Ah, c'est dégueulasse. On va faire un truc avant, on va retourner au service 13. On va retourner au service 13, et on va voir si on peut en faire quelque chose de tout ça. Ah, ouh, l'homme. Mais ouais, le chien serait plus intéressant si le système de ping et de désignation était mieux fichu. Ouais, mais sinon, il est quand même assez efficace. Genre, ça lui est déjà arrivé de res des gens par lui-même et ce genre de trucs. Et tu peux aussi vachement l'utiliser comme scout. Et ça, c'est quand même pratique. Comme scout ? Ouais. Tu lui dis, eh, va par là. Et s'il y a des ennemis, il va les attaquer. Ah. Et du coup, il va aussi se faire focus par les ennemis. Et après, t'as genre trois types de possibilités pour le chien. T'as soit le chien qui fait plus mal aux ennemis, soit le chien qui soigne plus, soit ce genre de truc. Ok, avec la bille, tu peux faire un PM, apparemment. Euh, c'est quoi que t'appelles un PM ? Ah, ok. Euh, tatata... Noyeu de Staz, tire un rayon qui inflige 15 dégâts par seconde, applique ralentissement. Ouh, waouh. Un Noyeu de Staz est intéressant. Bien sûr. Ouh, ça c'est cool aussi, faire de la foudre. Après, une munition de foudre augmente votre cadence de tir de 15%, votre vitesse de recharge de 15% pendant 20 secondes. Les tirs appliquent également surcharge, inflige 35 dégâts de foudre toutes les 5 secondes pendant 15 secondes. Euh ? Pourquoi pas. Mais du coup, ouais, tu peux, a priori, tu peux rien faire avec, euh, avec les connaissances. Mais je vais aller vérifier avec William au cas où. Et le maître chien deviendra vraiment intéressant quand on aura ça. On aura des, euh, on aura des DLC, des micro-transactions pour changer l'espèce, n'est-ce pas ? C'est dommage qu'il n'y ait pas de customisation pour le chien. Il n'aime pas. Ouais, il n'y a rien ici. Au revoir. Tentez à plusieurs, techniquement, il y a plusieurs types. Non, c'est pas exactement le même chien. Est-ce que vous aviez exactement le même avec Karpin ? Euh, alors, c'est le même, mais c'est pas tout à fait le même même skin, parce que, euh, le mien, il avait un foulard, genre, bleu, et lui, il avait un foulard, genre, vert. Je vois. Et j'imagine qu'il y a bleu et il y a rouge aussi. Je suis, euh, je suis épaté par autant de transformations. Ah, ça m'étonne pas. T'as vu que Nébuleuse a une, euh, une attaque traqueuse ? Ah, non, j'ai pas vu. L'arme de boss qu'on peut faire, là. C'est pas très goulot, ça. Bonjour. Euh. En fait, c'est pas un PM, c'est une espèce de lance-flame, de lance, euh, lance-giad. Oh, c'est génial. Ah, c'est aussi dit, à courte distance, c'est vachement efficace, je pense. Ah ouais. Ouais, la capacité spéciale est cool. C'est quoi, ça ? C'est l'arme qu'on vient de débloquer avec le boss qu'on vient de tuer. Ah, je suis pas fan, je préfère mon... Je préfère ça. J'ai que 5 tirs. Mais ils sont illimités. Hop, en fait... Hop, j'ai tiré mes 5, donc là, je peux plus tirer. Ils vont revenir. Et là, je peux les retirer à nouveau. Mais du coup, si t'attaques à... Je sais pas, moi, si j'attaque ce mur... Ça chauffe, mais j'ai munitions illimitées. Ok. Hop. Si t'as des trucs à tester, prends ton temps avec toi. C'est génial. Ouais, c'est pas mal. Et comme la distance d'engagement est assez courte dans le jeu... Genre, dans les faits, même si je suis pas fan de ce qu'on vient de débloquer, de nébuleuse, A priori, c'est super puissant. Tu devrais pouvoir faire fondre les ennemis avec ça, Kla. Ouais. Quand tu vois le DPS que ça donne. Et les dommages, Toto. Ouais, c'est assez vinaire. Ouais, ouais, ça va être bien. Après, ça va fondre assez vite aussi. Ça prend... En fait, c'est un peu comme un extincteur. Ça dure un peu plus longtemps, mais de pas beaucoup. Hop, histoire d'être sûr, on va donner l'éclat au labyrinthe. Et puis, on ira donner le loot à Nerud derrière. J'ai pas tout compris, mais ok. Tu l'as fini, le labyrinthe, de ton côté ? Pas du tout. Non, j'ai essayé le mode aventure. Ok. Je me suis retrouvée dans un palais qui est très grand. Hmm.